La maca, un viagra naturel ? La maca, de son nom scientifique l'épidium meinii, est une plante de la famille des Brassicaceae à laquelle appartient également la moutarde. Cette plante pousse naturellement sur les hauts plateaux des Andes, en particulier au Pérou, entre 4000 et 4500 mètres d'altitude. Sa culture y est pratiquée depuis plus de 2000 ans et elle est utilisée comme aliment et comme plante médicinale traditionnelle. Cette plante est encore actuellement une source alimentaire et sa racine est travaillée de plusieurs façons, crue, cuite ou séchée. Les Pérouviens l'utilisent pour préparer des biscuits, des gâteaux, des chips, et des boissons. La valeur nutritionnelle de la racine de maca séchée est élevée, semblable à celle de céréales comme le riz et blé. La maca est riche en fibres, en calcium et en potassium, alors que sa teneur en sodium est faible. Elle contient des oligo-éléments essentiels, fer, iode, cuivre, manganèse et zinc, un grand nombre d'acides aminés essentiels, des acides gras, acides alpha-linoléniques, acides palmitiques et acides oléiques, et d'autres nutriments, dont la vitamine C. Outre ses nutriments essentiels, cette racine contient des composés bioactifs responsables de bienfaits pour le corps humain, ce qui a provoqué une augmentation considérable de sa consommation au cours des vingt dernières années dans le monde entier. A partir de la fin des années 1990, elle est devenue une importante plante médicinale en Chine et y est maintenant largement cultivée. Le Lepidium mayniai n'est pas un médicament mais un complément alimentaire connu populairement sous les noms de ginseng péruvien ou de viagra péruvien, parce que cette plante aurait une action positive sur la libido. Les compléments alimentaires à base de maca sont généralement constitués de poudre préparée à partir de la racine de la plante. Les allégations santé autorisées pour la maca en tant que complément alimentaire sont les suivantes. Contribue à stimuler l'activité intellectuelle et à renforcer la mémoire. Stimule le désir et a une influence bénéfique sur la fertilité. Maca et libido Lors des vingt dernières années, l'intérêt grandissant du public pour les vertus aphrodisiaques de la maca a conduit plusieurs équipes de chercheurs à chercher à vérifier si l'on pouvait mettre en évidence ces propriétés de manière scientifique. En toute logique, ce sont des chercheurs péruviens qui ont-on publié un premier article en 2002 reprenant les données d'un essai clinique randomisé en double aveugle comparant, chez des hommes en bonne santé, deux doses différentes de maca à un placebo, substance sans principe actif. Maca et femmes Plus récemment, une équipe australienne a voulu évaluer si l'on retrouvait chez les femmes le même effet d'augmentation du désir sexuel sans modification de l'équilibre hormonal après une supplémentation en maca. Quatorze femmes post-ménopausées ont été incluses dans un essai clinique randomisé en double aveugle versus placebo. Elles ont reçu pendant six semaines une supplémentation en maca ou en placebo. A l'issue de l'étude, les femmes ayant été supplémentées en maca ont présenté une augmentation du désir sexuel par rapport au placebo sans modification des taux sanguins d'hormones sexuelles. En revanche, la supplémentation en maca a été également associée, chez ces femmes post-ménopausées, à une diminution de symptômes psychologiques comme l'anxiété et la dépression. Maca et dysfonctionnement érectile Enfin des scientifiques italiens ont voulu évaluer si on pouvait retrouver chez des hommes présentant un léger dysfonctionnement érectile cette augmentation de la libido mise en évidence chez des hommes sains. Pour cela ils ont mené une étude clinique en double aveugle incluant 50 hommes affectés par un léger dysfonctionnement érectile et qui ont été randomisés pour se voir pendant 12 semaines soit un traitement avec un extrait sec, poudre, de maca soit un placebo. Après ces 12 semaines de supplémentation, les patients sous maca ont présenté une augmentation significative, par rapport à ce sous placebo des scores. Mesurant la fonction érectile Mesurant les satisfactions psychologiques, physiques et sociales Ainsi cette étude a mis en évidence un effet significatif de la supplémentation en maca sur la perception subjective de bien-être général et du bien-être sexuel chez des patients adultes présentant un dysfonctionnement érectile léger. Les résultats de ces trois études ont été compilés dans une revue systématique de la littérature scientifique qui a été publiée en 2010. Les résultats de ces trois études ont été compilés dans une revue systématique de la littérature scientifique qui a été publiée en 2010.